Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes lundi le 21 février et il est, je ne sais même pas quelle heure, je viens d'arriver, il est 9h10, je suis allée, j'ai les cheveux hyper emmêlés à cause du vent, je suis allée avec Laura déposer son petit Matisse à la mame et puis là on vient de revenir, donc Laura est rentrée chez elle parce qu'elle avait des choses à faire, je voulais lui proposer de prendre un thé mais elle m'a dit qu'elle était occupée puis elle doit appeler notre office de logement parce que nous sommes logés par le même bailleur, en fait on a exactement la même maison avec Laura sauf qu'elle est là à l'inverse de la mienne et donc c'est-à-dire que voilà, chez moi vous avez l'escalier de ce côté, chez elle il est sur le mur d'en face, pareil son salon il est de l'autre côté, enfin voilà, on a la même maison mais de façon symétrique en fait et du coup on a des problèmes d'isolation, enfin en fait on est classé énergie F donc autant vous dire que ça craint et que du coup ils en ont marre et ça fait un an qu'on nous promet qu'il va y avoir des travaux et qu'on a toujours pas de travaux en fait ça devait commencer en mars je crois et que rien n'est fait, ils doivent nous changer le système de chauffage et les radiateurs on doit passer sur une pompe à chaleur normalement alors ce qui je pense ne va pas beaucoup régler notre problème puisque de toute façon l'isolation est inexistante dans cette maison mais bon c'est comme ça du coup là elle devait faire ça donc je me suis dit moi je vais rentrer et puis de toute façon moi je vais en fait me poser dans mon canapé là parce que je vais me mettre à l'aise parce que j'aime bien être à l'aise avec mon ordi je dois faire, je vais enlever mes chaussures ça peut être une bonne chose je vais faire les tests les tests d'évaluation pour ma formation que j'ai eu enfin suite au rendez-vous que j'ai eu jeudi et donc ils m'ont envoyé les fichiers le gars me dit je vous envoie ça d'ici lundi au final il me les a envoyés je crois je les ai reçus samedi je crois ou peut-être même vendredi soir moi je les ai reçus vendredi et je me suis dit je fais ça lundi quand les enfants sont retournés à l'école je voulais vraiment pouvoir profiter je ne vais pas dire des vacances parce que je ne me suis pas franchement reposée pendant ces vacances mais je voulais profiter de mon temps toute seule et je savais que j'avais le temps de le faire aujourd'hui du coup là ce matin j'avais déjà débarrassé la table et passé l'aspirateur avant de partir à l'école donc là j'ai juste la valise de leurs vacances à vider mais je suis contente parce qu'en fait Eric a lavé tous les vêtements donc ça c'est super bien il m'a rendu la valise tout est propre donc c'est nickel et puis voilà le programme de la matinée c'est ça quand j'aurai fini ça il faut que je travaille sur le chrono de mon scénario parce que ça y est je l'ai officiellement déclaré terminé c'est à dire que j'arrête de le relire et de le modifier parce qu'en fait plus je le relis plus je le modifie donc c'est ridicule donc j'ai arrêté de le relire je l'ai envoyé à ma copine Marianne qui m'avait proposé de le lire et quand elle aura terminé puisqu'il y a quand même 103 pages elle me dira ce qu'elle en a pensé donc voilà du coup je vais me lancer dans les fameux tests et puis quand j'aurai terminé je me lancerai sur mon scénario voilà bon je vous reprends on est mardi et il est 8h50 je viens de rentrer donc là je vais débarrasser la table du petit déj parce qu'on ne l'a pas fait avant de partir et puis moi je suis passée au marché ce matin et franchement hyper déçue en vérité le marché de ma commune il n'existe que pour le poissonnier je pense je ne comprends pas moi je voulais un boucher en fait pour acheter de la viande un petit peu même si on n'en mange pas beaucoup on mange très peu de viande mais de temps en temps quand même on aime bien genre là je ne sais pas j'avais envie de faire un couscous mais pour faire un couscous il me faut des merguez de volaille alors je précise de volaille parce que nous on ne mange que celle là et il n'y a pas de boucher voilà donc je suis allée sur le j'avais besoin de beurre aussi je me suis dit bah le fromager il a du beurre sauf que le fromager n'était pas là il n'y avait pas de boucher il y avait le poissonnier il y avait un monsieur qui avait des oeufs mais qui n'avait pas de beurre il vendait des champignons je ne sais pas tes trucs il y avait un monsieur qui vendait du miel il y avait la dame qui vend ses fromages de chèvre elle est là quasiment tout le temps et le primeur voilà donc évidemment je suis allée voir le primeur puisque j'avais besoin de courgettes, de carottes et de bananes Marceau m'a tapé une crise hier parce qu'il n'y avait pas de bananes donc du coup j'ai racheté des bananes et bah c'est tout voilà donc je suis hyper déçue parce que moi qui espérais faire mon ma point de course avec le marché et bah c'est mort donc heureusement ce matin quand je me suis réveillée en fait ma copine Mélissa m'avait envoyé un mail enfin un mail un message sur Instagram pour me dire si tu veux je peux t'emmener en course demain je sais plus enfin elle m'avait tout un message et bah du coup je lui ai dit ok et en fait elle ne me proposait pas d'heure et donc ou elle m'a mis tu me diras ton heure je sais plus et du coup je lui ai dit bah écoute si t'es dispo vers 17h30 ça m'arrangerait comme ça on pourra récupérer Elsa à la danse en même temps parce que en fait il y a quelqu'un qui va l'emmener mais pour le moment je ne savais pas comment la récupérer et donc bah en fait elle m'a dit pas de problème juste qu'elle aura ses enfants mais moi ça me pose aucun problème qu'elle ait ses enfants et puis à la limite je pense même que je vais essayer de faire un drive pour la déranger le moins longtemps possible je veux pas lui imposer à moins qu'elle ait besoin elle aussi d'y aller mais si je vais lui demander confirmation mais si elle elle n'a pas besoin d'aller dans le magasin dans ce cas là je vais commander un drive et on on récupérera juste le drive et puis c'est tout donc voilà du coup bah là je vais voilà terminer la table la nettoyer et puis je pense que je vais me mettre ce matin sur le chrono de mon scénario il faut que je chronomètre alors c'est de l'approximatif évidemment puisque je ne joue pas les scènes mais il faudrait que j'ai un ordre d'idée du temps approximatif des scènes pour voir combien de temps ça représente au global quoi donc voilà je pense que je vais me mettre là dessus parce que j'ai envie de faire ça ce matin hier je me suis pris la tête sur des exercices de maths toute la matinée honnêtement j'en avais ras-le-bol parce qu'en plus c'était tout le temps la même chose donc au bout d'un moment ça m'a saoulée du coup j'ai arrêté donc il va falloir que je reprenne après j'ai tout le temps que je veux pour faire les tests pour la formation et comme pour le moment je ne sais pas encore si Pôle emploi va répondre favorablement à cette demande il faut que ma conseillère me réponde du coup je me laisse le temps parce que ça ne sert à rien que je passe des tests de présélection si au final Pôle emploi me refuse la formation c'est un peu bête donc voilà du coup je vais me mettre là dessus tout simplement ça va être mon activité de la matinée bon je vous reprends on est mardi il est 20h40 on est toujours mardi il est 20h40 et je suis partie en fait récupérer comme à l'arrêt de bus puisque en fait on a trouvé un moyen de covoiturage pour qu'il puisse retourner au tennis de table je suis très contente parce que ça lui manquait déjà et puis aussi parce que ça m'embêtait d'avoir payé pour rien parce que c'était le seul à n'avoir pas pu maintenir son activité extrascolaire donc là pour le coup on a réussi à organiser un covoiturage avec plusieurs parents donc c'est super chouette du coup là je m'en vais à l'arrêt de bus puisque c'est le point de rendez-vous et puis on va rentrer tranquillou le repas est déjà prêt j'ai préparé un gratin de courgette un gratin de courgette un gratin de chou-fleur aux allumettes de poulet je suis essoufflée parce que je marche vite évidemment j'avais peur d'être en retard mais ça va je suis dans les temps donc ben voilà le gratin est dans le four je l'ai mis juste avant de partir donc il est loin de cramer et ben le temps que je rentre il sera prêt voilà donc c'est parti je vais récupérer mon petit vent je suis désolée et pour le vent et pour le cadrage c'est du grand n'importe quoi mais je suis vraiment contente qu'il ait pu retourner au tennis de table vraiment bon je vous reprends on est jeudi et je fais vite pour parler parce que je ne bénéficie que de l'éclairage de la rue donc ben en fait il est 20h et je pars aux urgences avec Marceau donc là je m'en vais chercher la voiture de Mélissa parce que évidemment je ne vais pas aller aux urgences à pied vous en doutez en fait Marceau il est tombé peu après le goûter enfin vers 16h30 il est monté sur le pied du lit de Caume et il est tombé en fait à plat ventre mais la tête en fait sa tête apparemment elle aurait rebondi une fois comme ça et une fois comme ça donc je ne sais pas trop exactement mais en tout cas lui il a eu mal sur l'instant il a beaucoup pleuré ce qui n'est pas forcément le cas de Marceau il pleure beaucoup pour se faire consoler mais une fois qu'il a le cadin c'est terminé et là même dans les bras il a continué à pleurer pendant un certain temps et ce soir en fait il me dit que quand il boit du coca ça fait du bruit dans son oreille et il a l'impression que sa bosse elle va éclater et que qu'est-ce qu'il m'a dit aussi oui en fait quand il mange il a mal dans tout le côté de son visage dans les dents jusque dans la tête donc ça me fait un petit peu peur du coup on va aller aux urgences histoire d'être sûr parce que voilà moi je ne suis pas médecin et je ne me lance pas dans ce genre de diagnostic donc c'est parti bon Marceau oui il est un peu triste donc direction les urgences et puis on va prier pour qu'il n'y a rien de grave bon je vous reprends on est toujours en jeudi il est 22h et je vous reprends dans ma chambre en plein bordel c'est une catastrophe petit Marceau il est dans mon lit donc il va bien oui il a eu un traumatisme crânien quand même mais aucun signe alarmant donc il est quand même sous surveillance 24h comme tout traumatisme crânien et il a quand même le droit d'aller à l'école demain donc déjà elle m'a dit de vérifier son état demain matin elle m'a dit que si je le trouve fatigué ou quoi que ce soit il faut que je le garde à la maison mais s'il n'a pas de marque de fatigue ou quoi que ce soit il peut tout à fait retourner à l'église j'allais dire non à l'école donc voilà alors petite anecdote trop mignonne quand on est parti chez Mélissa en fait pour récupérer la voiture en fait c'était trop drôle parce qu'on est parti de la maison on a fait tout le chemin jusqu'à chez Mélissa et une fois arrivée là-bas donc on saute Mélissa ouvre la porte et au moment où elle ouvre la porte il y a Pernel qui allait rentrer chez elle et là je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait là on était dans un coin de la commune où elle ne va pas en fait parce que parce que c'est une trouillarde dès qu'elle voit des voitures elle a la trouille et là elle nous avait suivi jusque là-bas et je me suis dit non mais est-ce qu'elle va retrouver son chemin et en fait non elle nous a attendus là-bas quand on est revenus avec Marceau j'ai rentré la voiture dans la cour comme elle était quand je l'ai prise et elle était en fait sous la voiture du mari de Mélissa voilà donc elle est rentrée avec nous en fait c'est un truc de dingue ça me fait trop rire parce que vraiment cette chatte elle est elle est adorable en fait elle est trop mignonne elle nous suit comme si on était ses potes et tout enfin franchement c'est trop c'est trop mignon là j'avoue que ça m'a fait un petit peu ça m'a contrarie j'ai pensé à elle pendant qu'on était à l'hôpital je me suis dit j'espère qu'elle aura retrouvé le chemin qu'on ne sait jamais une route où elle n'est pas habituée un coup de frayeur elle traverse la route la voiture passe et on ne sait jamais du coup ça me faisait un peu peur et finalement non tout va bien donc voilà du coup là on va aller se coucher parce qu'il est quand même 22h donc il est temps que Marceau dorme et en fonction de son état demain matin on verra si on va à l'école ou pas mais en tout cas pour le moment il va bien je vais peut-être me mettre en pyjama il me couvre il me met la couette à l'heure de dire bon on dort mais attends je vais chercher la bouillotte et je vais mettre en pyjama oui oui on dort là ça y est donc je vous laisse et je vous reprendrai demain bon et bien on est vendredi il est 9h23 je viens de rentrer en fait j'ai été marcher un petit peu avec Laura et puis ben là je suis revenue chez moi parce que j'ai quand même des choses à faire aujourd'hui hier je vous ai pas pris hier jeudi parce que je m'étais trompée en fait un mercredi soir on était on était mercredi pas jeudi hier on a passé une bonne journée mais rien de spécial et puis en fait hier toute l'après-midi j'étais partie avec Marceau avec sa classe à la patinoire donc Marceau ne pouvait pas patiner puisqu'il avait un traumatisme crânien mais il n'était pas tout seul en fait il y avait son petit copain Léo qui ne pouvait pas non plus donc du coup ça ne l'a pas trop perturbé donc je les ai accompagnés alors j'ai quand même eu droit à une petite scène parce que monsieur avait décidé que comme j'étais là je devais être à fond sur lui sauf que du coup j'ai été obligée de lui réexpliquer que si j'étais venue c'était pas que pour passer du temps avec lui c'était aussi pour aider la maîtresse donc lui voilà comme il ne patinait pas du coup je me suis occupée des autres et pas de lui et ça l'a un peu contrarié donc j'ai eu droit quand même à un petit boudin bref du coup ce matin je vous prends sans trop de maquillage parce que en fait j'étais un peu à la bourre donc ce matin je suis partie comme ça je vais aller me maquiller quand même parce que je trouve que mon teint est très pâle que vous dire de plus du coup rien de spécial hier aujourd'hui on est vendredi donc les enfants mangent à la cantine c'est ma journée solo jusqu'à 16h30 il y a Laura normalement qui doit passer parce qu'on doit regarder un truc administratif ensemble elle avait besoin d'un coup de main qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aujourd'hui il faut que j'envoie un mail à ma conseillère Pôle emploi pour commencer à à faire la demande pour ma formation ensuite je dois finir le chrono de mon scénario parce que voilà je l'ai bien avancé hier mais je suis loin j'ai dû faire un tiers là donc il faut quand même je pense pas le finir aujourd'hui mais il faudrait que j'arrive à bien bosser dessus aujourd'hui et je devrais normalement réussir à le finir avant la fin du week-end j'espère parce que si le chrono rentre pas dans les clous il va falloir que je retire des scènes et je pense que ça va être le cas parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment très très long ce scénario en fait donc à voir et puis voilà pour la journée d'aujourd'hui du coup demain je ne sais pas si je revloguerai là sur le week-end parce que en ce moment les enfants n'en ont pas très envie c'est pour ça que vous les voyez très peu en fait c'est que je vlogue sans eux parce que ils n'ont pas envie en ce moment donc moi j'impose rien vous le savez donc je pense que je ne vloguerai pas spécialement ce week-end je ne pense pas après je vous ferai peut-être une vidéo à thème parce que du coup j'ai un thème à aborder là et puis ben voilà ah si petite grande nouvelle enfin petite nouvelle grande nouvelle hier Anaïs m'a appelée et ben ça y est elle va récupérer Pernel elle m'avait précisé qu'elle n'attendrait pas qu'on s'en aille pour la prendre parce que elle ce qu'elle voulait c'était un chat compagnon pour son petit chaton et donc ben elle voulait voilà la prendre le plus tôt possible et donc ça y est elle m'a dit c'est bon on a installé en fait comme elle a déménagé récemment elle voulait attendre que son petit chat justement il s'adapte au lieu et une fois et une fois que ce serait le cas qu'il aurait bien pris ses marques elle accueillerait Pernel pour lui laisser le temps à elle aussi de prendre ses marques donc ben elle m'a appelée hier pour me dire c'est bon je te laisse voir avec les enfants le temps qu'il vous faut pour la lâcher et dès que vous êtes ok on vient la chercher donc les enfants m'ont demandé deux semaines donc ça veut dire que dans deux semaines la petite Pernel elle va partir elle va nous manquer ça va me faire bizarre de ne plus être observée à la fenêtre non mais bon c'est comme ça c'est dans son intérêt à elle parce que je me dis si jamais là je lui dis non Anaïs elle va prendre un autre chat puisque son but c'est vraiment d'avoir un chat de compagnie pour son petit chaton et le jour où moi j'aurai besoin qu'elle me prenne Pernel elle ne pourra plus parce qu'elle en a déjà deux donc je me dis il ne faut pas faire l'égoïste je ne veux pas je me refuse de devoir mettre Pernel à la SPA parce qu'on doit déménager quoi enfin et même si c'est vrai que ces derniers temps elle rentrait un peu plus dans la maison elle n'en est quand même pas au point de vivre en intérieur loin de là très loin de là donc partir en appartement avec elle ce serait la pousser au sud malheureusement ce serait ça donc j'ai déjà connu ça avec un chien donc je ne le revivrai pas avec un chat donc voilà du coup Pernel part bientôt c'est comme ça c'est dans son intérêt après je me dis je sais où elle va je sais qu'elle sera bien traitée je sais qu'elle sera heureuse donc c'est le plus important pour moi je sais que moi je pourrais difficilement la revoir parce que Anaïs habite loin de chez moi maintenant et je n'ai pas de voiture donc je ne peux pas aller chez elle donc moi je sais que même si Anaïs vient me voir ici elle ne viendra pas avec Pernel donc je ne la verrai quasiment plus mais au moins les enfants eux pourront la voir puisque quand ils sont avec Eric ils vont chez Anaïs donc je sais que les enfants la verront toujours et c'est le plus important donc voilà c'était le petit coup de blouse de la semaine je n'ai rien à ajouter de plus si ce n'est que j'ai demandé à la maîtresse de Marceau pour avoir un petit rendez-vous pour faire le point sur son alors sur son travail j'ai eu les livrets l'évaluation je trouve que c'est plutôt bon donc j'aimerais bien me le faire confirmer avoir un petit peu plus de détails surtout et puis surtout vérifier le comportement parce que Marceau ne me parle plus de son comportement depuis quelques temps donc je me dis est-ce qu'il s'est assagi est-ce que avant il me disait ce matin j'ai encore été puni j'ai été mis tout seul j'ai été donc là il ne m'en parle plus donc je me dis peut-être qu'il s'est calmé un petit peu il grandit donc à voir j'ai demandé le rendez-vous alors dans l'idéal j'ai demandé pour que ce soit fait vendredi de la semaine prochaine pour que Eric comme c'est Eric qui doit venir chercher les enfants à l'école pour qu'on puisse y aller ensemble en fait c'est beaucoup plus productif que le rendez-vous puisse profiter aux deux donc j'ai demandé que ce soit vendredi soir je ne sais pas si c'est possible pour la maîtresse de Marceau si ce n'est pas le cas j'irai moi au rendez-vous et je ferai un retour à Eric mais je me dis peut-être que lui il a des questions qu'il ne me posera pas forcément à moi mais qu'il pourrait poser à la maîtresse je ne sais pas c'est dans ce but-là en tout cas que j'ai demandé que ce soit fait vendredi voilà donc je vais vous laisser vraiment et puis je vais me mettre sur tout mon boulot je vais vous souhaiter une bonne journée je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'était un petit peu un petit peu éparpillé d'autant que là je n'ai pas du tout commencé le montage et je pense que je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je n'en aurai pas le temps mais ou peut-être ce soir mais ce n'est pas sûr si ça se trouve ce vlog ne sera en ligne que lundi je ne peux pas le garantir autrement donc à voir mais en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce vlog éparpillé j'espère qu'il vous a plu quand même je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et j'espère que tout le monde est en bonne santé voilà gros bisous ciao